Ce rapport-là est d'expert, dirigé par Steve Hunk, et ce rapport-là accuse le Rwanda, je l'avais bien suivi, d'avoir enfin l'embargo sur les armes décrétées par le Conseil de sécurité et donc de soutenir une rébellion à la République démocratique du Congo, dont le M23. Et vous le savez bien, et c'est même dommage, que ce rapport a entraîné l'échelle de certaines aides qui étaient destinées au Rwanda. Pour analyser les heures et le contrôle dans ce rapport, j'irai assez rapidement, mais je vais commencer par la qualification des experts. Parce que pour mener une enquête d'éditeur tonneur, les experts doivent réunir des critères bien précis de compétences. Ils doivent avoir une expertise professionnelle et scientifique dans le domaine sur lequel ils en guettent. Mais lorsqu'on regarde les six experts des Nations Unies, qui m'ont rédigé le rapport de juin 2012, je m'attarderai sur Steve Hunk, mais je vais dire aussi à chacun des experts. Robert de Koenig, il est originaire des Pays-Bas et il est présenté comme étant expert en ressources naturelles. C'est un ancien agent du Centre pour la recherche forestière internationale au Cameroun. Donc il a travaillé comme agronome. Il a aussi travaillé en 2005 comme consultant pour une INO-IG catholique, AXI Christi. AXI Christi, c'est une INO-IG catholique qui milite pour la paix. Vous voyez, il travaille dans la forêt, dans le domaine agricole, et en même temps, dans le domaine des droits de l'homme. On comprend bien. Et c'est aussi, il a aussi travaillé pour l'Institut international de recherche pour la paix, qui est basé à Stockholm. Donc on voit bien qu'il a travaillé dans quelques domaines, mais en réalité, c'était déjà beaucoup plus cherché ici, là, pour pouvoir vivre, comme la plupart d'entre nous l'ont fait en Europe. Deuxième expert, Marie Plamadiara. Marie Plamadiara, une jeune, qui est présentée dans la résolution des Nations Unies comme experte de douane et de logistique, ou comme experte de douane et aviation. Donc on ne sait pas trop où est son expertise. Tantôt, on le décrit dans la résolution de l'ONIE, comme experte de douane et logistique, et dans notre résolution, elle devient experte de douane et aviation. Est-ce que la logistique a se réduit à l'aviation ? Et on ne trouve aucune trace de travaux scientifiques intérieurs que cette jeune dame aurait réalisé pour pouvoir justifier son expertise et être recrutée par les Nations Unies. Troisième expert, c'est Steven Spitaëls. Steven Spitaëls, il est de National Club des Belges, peut-être que M. Vénéal nous aidera à le croiser. Il est décrit comme expert en finance, un expert en finance qui vient de l'exercice en RDC. Il a été directeur de l'ONIE depuis son information service. Il est l'auteur d'une recherche effectuée pour le contenu d'une européenne sur le secteur milieux autisme. C'est-à-dire qu'il est le seul dans tout ce groupe-là qui a au moins réalisé un travail autisme, sur le secteur milieux, un travail de quelques mois. L'autre expert, c'est Nelson, ça c'est le quatrième, Nelson Aoussala. Nelson Aoussala, il est de la nationalité kenyane et il est présenté comme expert en armement. Et lorsqu'on verrit son profil, on voit qu'il a fait un PhD en sciences et politiques. On a ici des docteurs en sciences et politiques, ils nous diront si, ils ont une spécialisation en armement. Cinquième expert, c'est Émilie Serrata. Émilie Serrata, c'est aussi une jeune française qui est décrite comme experte en question régionale. Experte en question régionale. On ne sait pas s'il s'agit des questions régionales du Congo, de l'Afrique et de la Grande-Rac, des questions régionales européennes, asiatiques, rien dit. Et lorsqu'on regarde son CV, on voit qu'elle est titulaire d'une maîtrise en violence et conflit et développement de l'Université de Londres après avoir fait le master aussi à l'Université d'Access en Provence, c'est à Marseille, en France. Elle a travaillé aussi pour l'Université internationale en 2004-2005. Puis, elle a été chargée de campagne à la République démocratique du Congo pour l'ONG Global Witness. Global Witness, c'est une ONG qui milite, je veux dire, contre l'exploitation des ressources naturelles. Donc, bref, lorsqu'on voit le profil de ces cinq chercheurs, sans nommer maintenant le coordinateur, je vais y arriver, on voit qu'aucun d'eux n'aurait mis vraiment les critères scientifiques de haut niveau qu'exige une telle expertise sur une région aussi vaste qu'elle est grande. C'est franchement des amateurs qui auraient d'être épaulés par deux verts professionnels. Maintenant, il y a aussi Steve Heuck. Vous excusez mon langage, il est direct, mais je crois que je ne le démontre aussi par des aimants objectifs. Steve Heuck. Steve Heuck, il est citoyen américain et il est coordinateur dix groupes d'experts de l'ONU depuis 2010. Donc, c'est 2010 qu'il a créé des chers groupes, il a appris à quelqu'un d'autre. Il est décrit comme spécial sur des groupes armés. Avant de devenir coordinateur, il a travaillé pour l'ONG, toujours catholique, jésuité européen et socio-saintain. Et il a mené d'être démission à la République démocratique du Congo pour le compte de cet ONG catholique. Et il a aussi décrit comme avoir été collaborateur d'une autre ONG, FIS et Pierre Fondéche. Et sa nomination comme chef des experts est intervenue dans des conditions très discutables parce que, comme je vais vous démontrer tout de suite, en 2009, Steve Heuck, lorsqu'il travaillait pour Peace et Pierre Fondéche, il a publié un document qui s'appelle « Comprendre les FDR en République démocratique du Congo ». Et ce document, c'est un document qui fait la défense des FDR, qui nous sent que les FDR. C'est un document qui ne voit aucun élément de criminalité chez les FDR, mais il le voit comme une organisation politique tout à fait ordinaire qui doit rentrer au Rwanda et qui attend son temps pour y arriver. Et il écrit, je fais une citation dans ce document, il dit « Mieux comprendre les FDR, que l'on cherche systématiquement à relier au génocide de Rwanda et de 1994, implique de se pencher sur les théories massives motivées par la vengeance qui se sont déroulées de 1996 à 1999 contre des Hutus réfugiés dans l'Est des Aïs. Ce qui fait que ce document renvoie d'os à dos les bourreaux et les victimes du génocide répétrés par le Hutu-Pawa. Alors, il est innocent des FDR et il justifie l'attitude des criminels en présentant cette organisation terroriste comme une réaction à ce qu'il nomme le massacre de masse des réfugiés. Et il qualifie la génocide de Tutsi, de guerre civile. Si elle nous croit pas au génocide, pour lui, il serait agi d'une guerre civile. C'est à son document. Il se dit aussi qu'un officier issu des FDR, qui s'appelle le général Serafim Zimungu, Serafim Zimungu Ariyasi Mahorou, qui s'est nommé Mahorou, il est rentré au Rwanda et il a été jugé par le tribunal de la Cata et condamné à perpétuité. Et donc, Steve Huck, il juge donc par propos de cette condamnation, que c'était une condamnation tout à fait injustifiée et que surtout, cette condamnation incitera les FDR à nous parvenir au Rwanda. Donc, le fait de relier un crime avec le retour des réfugiés n'en a aucun sens. Ça montre plutôt le penchant partiel et ethnique de cet expert.